C'est ici, dans la petite ville rurale de Bzou, que l'on trouve les plus beaux tissus du pays. Chaque vendredi se déroule dans le soucle avant aux enchères des coupons de tissus. Les tisseuses confient leurs étoffes à un crieur qui fait office de commissaire-priseur. L'enjeu est de taille. Les fines pièces de tissus se vendent très cher car elles demandent un travail considérable. De cette vente, Fatima Zahra redistribue équitablement les bénéfices aux femmes de sa coopérative de fabrication de tissus. Dans le jardin de sa maison, Fatima Zahra a installé l'atelier de la coopérative. Chez nous, le blanc symbolise la couleur du sacré. C'est la couleur de la bienséance. La confection de la djellaba Bzouiya est un travail artisanal manuel exécuté par les femmes de Bzou. Ma mère a appris cette technique de sa grand-mère qu'il a apprise elle-même de sa mère. C'est un savoir-faire ancien qui se transmet de génération en génération. Au Maroc, la djellaba blanche de Bzou est portée par le roi, les députés et autres dignitaires. Le tissu est entièrement réalisé à la main. Un long travail traditionnel qui nécessite près de six mois à une femme seule. La confection d'une djellaba Bzouiya nécessite plusieurs étapes et elle demande énormément de temps pour être fabriquée. Par rapport aux autres djellaba, celle-ci est travaillée de manière soigneuse. Il faut de la patience, de la précision, car il y a beaucoup d'étapes et de détails à respecter. Enfin, on la donne au couturier et voilà le résultat.